... Ravie de vous retrouver pour vos prévisions de ce lundi 22 mars. Je voulais d'abord commencer par ce record de température relevé ce vendredi dans le sud-ouest de l'Islande. On a dépassé les 20 degrés. Ce lundi, ce sera le retour de la neige avec 2 degrés au thermomètre pour Reykjavik. Mais sur le continent européen, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici, sur la partie sud-est, avec encore de la pluie pour l'Albanie, même si les pluies sont moins marquées que la veille. Et puis la neige surtout, puisqu'on prévoit 5 à 10 centimètres à Bucarest et Sofia. Sur le reste du continent européen, pas grand-chose à vous signaler. Peut-être aussi quand même ce beau soleil à Madrid, 16 degrés, et des températures un peu basses pour la saison du bassin méditerranéen jusqu'à la Russie, en passant par l'Italie, l'Italie où il pleuvra encore un peu dans le sud, mais pas à Rome. Grand soleil. Alors le soleil sera bien au rendez-vous au Canada depuis la région des Grands Lacs jusqu'au Québec et sur la partie nord-est des Etats-Unis, alors qu'une perturbation s'étendra depuis le Texas jusqu'à l'Illinois, sauf à Chicago. On est un petit peu en marche à l'arrière de la neige dans le Colorado et notamment à Denver. Du côté de la Caraïbe, c'est pas mal, un petit risque de pluie possible en République dominicaine, à Saint-Domingue, peut-être aussi en Jamaïque, mais pas à Kingston. Amélioration avec le retour d'un temps sec à Santa Cruz, Salta, Assuncion et Porto Alegre, alors qu'en allant vers le sud, eh bien là, pas de changement avec toujours beaucoup de soleil, si ce n'est que les nuages s'annoncent un peu plus nombreux que la veille en terre de feu, et notamment à Ushuaïa. Toujours quelques averses orageuses dans le nord de Madagascar, des averses qu'on va retrouver aussi sur les îles Comores et même aux Seychelles, on ne s'est pas exclu pour ce qui est du golfe de Guinée. Et des pays comme ça, d'Afrique centrale, on va retrouver cette instabilité avec à tout moment de la journée ce risque de précipitation orageuse. Un petit risque de pluie aussi pour Alger avec les températures qui restent en dessous des normes de saison, alors qu'en Égypte et sur le Proche-Orient, les températures sont plutôt élevées et on devrait même d'ailleurs battre un record de chaleur en Égypte, notamment à Luxor, puisque les températures devraient avoisiner les 45 degrés. L'humidité sur le golfe de Thaïlande va remonter jusqu'à Bangkok, donc là aussi des averses probablement orageuses. Une situation qui reste critique, assez exceptionnelle sur la Nouvelle-Galle du Sud et l'Est du Queensland, avec encore des pluies abondantes qui pourront entraîner des inondations et des glissements de terrain. Une situation à surveiller. Et puis enfin amélioration au Japon, même si on prévoit encore le matin quelques pluies à Tokyo ou encore à Sapporo. Alors retour sur ces pluies qui se sont abattues justement sur la côte est de l'Australie, notamment dans la région de Sydney, avec des précipitations records qui ont d'ailleurs fait sauter un barrage, comme on le voit sur ces images, qui ont entraîné aussi des évacuations de masse. On a même vu une maison flotter sur la rivière Ménigne en Nouvelle-Galle du Sud. Et la situation ne devrait pas s'arranger tout de suite. A surveiller donc et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada